Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de Gojira Sumotra dans de la bataille pour la terre Gojira Tai Moshira Donc il faut savoir qu'au départ, ça doit être un film entre Gojira et Mothra contre Bargan, le keijo célèbre pour les jeux vidéo qui s'était sorti au début des années 90 Donc ça ne se fera pas Et également on propose pour un nouveau keijo appelé Gigamut, qui est une espèce de papy de Mothra diabolique Donc voilà, elle propose également, mais le script est accepté, mais on modifie, on mettra le personnage de Batra qu'on connaît déjà Donc voilà, Batra va faire son apparition dans l'univers Gojira et Mothra, parce que Batra c'est la version diabolique de Mothra Donc le film est réalisé par Takao Okawara, c'est lui qui va réaliser ce film et il réalisera également Gojira Sumotra 2 Gojira Su Destroya et Godzilla 2000 Millenium Donc voilà, là Donc le film ça se passe après les éléments de Gojira Su Kinjinora Donc là, une astéoride s'écrache sur la terre, réveille Gojira et réveille apparemment Batra Qui est la forme maléfique de Mothra, qui s'est réveillé suite à son emprisonnement dans un iceberg, il veut se venger de Mothra Mais lui, enfin plutôt elle ou lui, il veut protéger la nature, mais en détruisant les humains Parce que lui, il déteste les humains, parce qu'apparemment Mothra et Batra, ils avaient été en guerre par rapport à ça Parce que là, parce que si vous voulez, ils vont découvrir sur une île, l'anglais, un fond island qui est propriétaire d'un certain propriétaire d'un futur terreno de golf Qu'ils ont découvert un oeuvre gigantesque, donc on en voit un espèce de hidden angel japonais et son ex-femme et un entrepreneur de bureau Et ils découvrent un oeuvre, ils trouvent l'oeuvre avec les trois fées Donc là, c'est pas les Jyubiji qu'on les appelle, c'est les Cosmos Donc il faut savoir que dans les RSI, elles vont avoir plusieurs noms, les fées de Mothra Donc ils expliquent que Mothra et Batra se sont battus parce que leur civilisation a voulu contrôler la météo et tout ça Mais ça n'a pas plu à la mère nature qui a créé un être vivant pour les punir Donc là, Batra, donc là Mothra et Batra se sont battus et donc Mothra l'a emprisonné Batra dans l'iceberg Et malheureusement, ils prédient que Batra va revenir, donc là ils ont décidé d'amener l'oeuvre au Japon pour le protéger et tout ça Et en même moment, il y a Godzilla qui débarque, qui va affronter l'arbre de Mothra et la larve de Batra Qui vont se combattre tous les trois l'un autre, enfin Mothra retournera sur son deal Donc c'est un super film, l'un de mes préférences aussi Gros succès à Tau en 1992, donc le film avait tellement de gros succès Parce que c'est un film avec des parents divorcés, avec une jeune fille Et on a les Cosmos qui chantent une super musique Et ça attirait non seulement un grand public immense, mais ça attirait beaucoup de public féminin Donc c'est vraiment génial Donc le film avait un gros succès, mais également la musique La musique a le droit à un succès, parce qu'il faut savoir que le film a reçu le prix de la meilleure musique Lors de The Hour of the Japan Academy en 1993 Donc ça c'est vraiment génial pour ce film Parce que c'est vraiment un gros réussite pour la Tau et tout ça Et Mothra est de retour Parce que là ils ont un peu remixé les films comme ça a été fait pour Godzilla, Kim Jidora Parce que là, ce film là c'est un pur mélange entre Mothra contre Godzilla de 1964 Mais là on met en version remix, parce que là on a rajouté Batra Donc là ce Godzilla, il est très peu présent Alors c'est un bon film Godzilla, mais il n'est pas beaucoup présent malheureusement Et on ne sait pas quel rôle il a Parce que certains disent qu'il est gentil, qu'il est méchant Donc c'est un peu compliqué qui était son rôle Et donc pour Mothra et Batra, ça va leur rôle, c'était bien réussi Surtout les séquences de l'arme et aussi les séquences des métamorphoses sont vraiment géniales On a Mothra qui fait son concon sur le parlement de Tokyo Donc elle fait son concon Et là la nuit, elle déploie ses ailes et tout ça avec le pollen et tout, c'est vraiment génial Batra, j'aille hors de l'eau et se transforme lui aussi en forme adulte, c'est vraiment génial Mais les deux vont quand même s'y lancer pour combattre Godzilla qui est une menace Et donc voilà, mais Mothra va revenir parce que Elle va prendre la place de Batra parce que Batra s'enfinitue par Godzilla Car elle va tenter de... elle va arrêter une astéorie qui arrive sur Terre Donc elle va partir dans l'espace Donc on soupçonne que cette Mothra de LRCI, c'est une créateur extraterrestre Parce qu'elle va dans l'espace et apparemment elle aurait aussi participé à la création d'espace Godzilla Vu qu'elle avait apporté avec elle des cellules de Godzilla Donc je suppose que Mothra est à la fois extraterrestre et peut... Dans ce film là oui, mais peut-être pas dans les autres films qui y arriveront par la suite Donc Mothra reviendra dans un petit moment dans Godzilla vs Spacio Godzilla Mais elle pourra pas participer au combat, c'est un peu dommage, tout le monde avait inspiré ça Mais elle était occupée à aller arrêter l'astéoride qui arrivait bientôt sur Terre Donc le film est vraiment super Donc la musique aussi, les acteurs y jouent super bien On a Akira Takarata qui a joué le premier Godzilla 54 Il joue dans ce film pour la protection de la Terre, tout ça Il y a quelque chose vraiment écologique, il faut protéger notre planète, c'est la survie unique Tout ça c'est vraiment un super film qu'on pourra pas voir dans les deux studios américains Donc voilà, le film est vraiment génial Sorti chez nous, en coffret DVD Donc Godzilla et Mothra, la bataille pour la Terre Mais là ils se combattent pas ensemble, ils se combattent l'un de l'autre Donc là, religion Parce que là, quand Godzilla et Patra tombent dans l'océan Mothra pense qu'on laisse un saut Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait faire Mais je pense qu'elle voulait... Je ne sais pas trop comment elle... Pourquoi elle a fait ça Donc disponible avec le film Godzilla vs Megalon et ce film-là Donc voilà Donc le film dure 103 minutes Donc c'est vraiment génial Vous passez un bon moment parce que le film est beau La musique est super Donc la larve de Mothra, elle est prête à tout pour protéger Parce qu'on s'y attache en plus au personnage de Mothra Quand elle est blessée Quand elle veut protéger les humains et tout ça Donc parce qu'elle veut faire comprendre la bataille Il faut protéger les humains Même s'ils font des erreurs Mais il peut réparer leurs erreurs Donc là c'est vraiment super Donc Mothra... Enfin Godzilla vs Mothra est un film Bon film à regarder Le Godzilla est vraiment super aussi Surtout le costume et le thème Parce que quand Godzilla jaillit Hors du Mont Fuji Il y a un mélange de feu et tout ça Donc c'est vraiment super On a une petite séquence des musiques de Wargagonsula dans ce film Donc vraiment super C'est l'un de mes préférés à regarder Pour ceux qui connaissent bien un peu l'univers Je pense que je pourrais vous conseiller Comme votre quatrième Godzilla Parce que là ça vous fera un super mélange Entre décors de Mothra, Godzilla, écologie et tout ça Donc c'est vraiment super Donc regardez-le ce film C'est la fin de cette vidéo N'hésitez pas à me mettre des commentaires Je vous dis au revoir Merci à tous Merci à tous